De retour d'un petit jogging essentiel à l'extérieur, où j'ai réfléchi à ce que j'allais te demander d'écrire sur le blog ce soir, j'ai pensé te faire regarder quelques petites capsules qui ne sont pas de mon cru, mais que j'ai trouvées sur YouTube et que je trouve tout de même, somme toute, fort intéressantes pour expliquer l'époque où on en était rendu en histoire, en univers social, c'est-à-dire... la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je te présente trois capsules que je vais te demander de regarder, je vais les mettre en lien en dessous de celles-ci, et par la suite, sur le blog, ce que je te demande, s'il te plaît, avec un immense merci, avec l'aide de tes parents, ce serait sympathique pour faire un minimum de fautes possibles, qu'on travaille un peu ce qu'on sait déjà en orthographe grammaticale, en conjugaison, en grammaire, donc, on revient à phrase complète, bien structurée, quand il y a du pluriel, on met les marques de pluriel, féminin aussi, on fait attention à... ah, j'ai un verbe manger, qui est-ce qui mangeait, c'est le chien, donc... Donc, tu comprends ce genre de truc-là, là. Donc, en te faisant aider par des gens autour de toi qui peuvent te donner un coup de main sur le côté écriture, de ce que je te demande, j'aimerais que tu regardes d'abord les vidéos, que tu écoutes les vidéos, et que tu m'écrives ensuite, en un minimum, je te dirais, de 5 à 8 phrases, ce que tu as compris de ces capsules-là sur la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, en complément, je t'inviterais peut-être à regarder certains documentaires sérieux sur Netflix, si tu l'as à la maison, en prenant soin de bien regarder avec tes parents qu'est-ce que tu regardes sur la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale, Hitler et tout ça, des histoires de conspiration mystérieuses et occultes. Donc, ce qu'on veut, c'est de trouver des sources d'informations fiables, par exemple, la BBC qui produit des documentaires qui, généralement, sont de très bonne qualité. Notre société Radio-Canada fait aussi de très, très belles choses, et sur Netflix, si je me rappelle bien, pour ceux qui sont abonnés à Netflix, il y a Apocalypse, la Deuxième Guerre mondiale en couleur, ou un truc comme ça, qui est, ma foi, fort pertinent. Je vais devoir m'en aller. Mon verre d'eau bien glacé, maintenant. Au revoir.